En cette fin d'été, chacun a en tête les conditions climatiques qui ont caractérisé ces dernières semaines, et notamment leurs conséquences. Sécheresse, canicule, feu de forêt, chacun a pu constater au plus près de son quotidien les impacts du changement climatique. Et il faut bien reconnaître que la prise de conscience collective se fait lorsque son quotidien est directement menacé. Mais pour l'institution représentative des camps intermédiaires qu'est le Césaire, cette prise de conscience est là depuis plusieurs années. Pour preuve, le rapport que nous avons voté en juin dernier, qui s'intitule « L'arbre, poumon de nos villes égériennes ». Cette étude remet l'arbre et l'évocagère qui est une caractéristique remarquable de nos territoires, au cœur de nos écosystèmes, en particulier sur le stockage du carbone et sur la lutte contre les îlots de chaleur, particulièrement en ville. Mais ce rapport illustre également le rapport de l'arbre avec la santé de nos concitoyens, notre agriculture et alerte sur l'abattage régulier des arbres, que ce soit en ville ou en campagne. Comme pour tous les rapports du Césaire, au-delà de l'analyse, nous faisons des préconisations concrètes et selon trois axes. Le premier axe, c'est améliorer les formations et la connaissance. Le deuxième axe, c'est sur l'entretien et sur les aménagements futurs. Et le troisième axe, c'est sur les leviers financiers. Ce rapport, bien entendu, est à votre disposition immédiatement et la presse s'en est déjà fait l'écho. Par cette étude, le Césaire remplit sa mission d'éclaireur auprès des élus, des camps intermédiaires et des Ligériens. A bientôt, au tour des travaux du Césaire.